Nous sommes à Paris, dans l'Amérique, et c'est une exposition collective qui s'appelle « Les arts de la Vierge ». Quel est votre nom, madame ? Alors, Kenza, c'est mon prénom, Kenza Kavage. Kenza Kavage, Kavage, non ? D'accord, excuse-moi. Dites-moi, parce que j'ai été attirée par vos sculptures, on peut dire, n'est-ce pas ? Oui, à peu près, oui. Ce sont des sculptures. Comment les appelez-vous ? Des structures lumineuses. Bon, c'est parfait. Vous me restez humble. C'est parfait, c'était bien. Mais ce qui m'a tiré plutôt l'attention, en plus de la lumière, parce que moi j'aime beaucoup la lumière, c'est que vous travaillez avec des matériaux du recyclage, n'est-ce pas ? Oui, exclusivement avec le recyclage, uniquement les déchets plastiques en réalité. qu'on serait amené à jeter et que je récupère, que je trie. Alors, il y a tout un circuit de récupérateurs qui travaillent avec moi et qui me rapportent à chaque fois des paquets de ce qu'ils ont pu rassembler dans le mois. En général, c'est par mois. Vous avez dit que ce sont de bons amis et même votre famille, non ? Alors oui, tout le monde s'y met. Il y a des amis, des gens que je connais. Enfin, ça a devenu très, très large. Et c'est très intéressant d'ailleurs, la démarche des gens, quand ils apportent quelque chose, leurs petits paquets, il y a beaucoup de gens qui en sortent, surtout des dames, je veux dire, plus les dames que les messieurs. Et alors, elles rapportent leurs petits paquets et puis elles sortent un bouchon ou quelque chose qu'elles allaient jeter à la base. Et elles me disent, regarde Kenza, comme il est beau. Alors moi, j'attends parce que je me dis que c'est vraiment changer le regard des gens. Quelque chose de, finalement, la beauté, ça dépend du regard parce qu'elles trouvent beau quelque chose qu'elles allaient jeter. Normalement, si moi, je ne récupère pas, elles vont le jeter à la poubelle. Tout à fait. Notre regard change à chaque instant, n'est-ce pas ? Absolument. Mais puisque ça va aller sur ma chaîne de YouTube, on va demander à tout le monde qui s'adresse à vous avec du matériel. Oui, pourquoi pas ? Seulement votre famille et les amis, non ? On va demander. Alors, je dois dire, le problème aussi, c'est la zone de stockage parce que moi, je travaille chez moi. Donc, j'en ai partout. J'ai des grands plastiques remplis de couleurs. Alors, j'ai pris par couleur, par forme. Enfin, il y a tout un... Oui, c'est tout un métier. Bon, de toute façon, je peux dire en Argentine que c'est le pays d'origine qu'on peut même ramasser pour vous. Mais c'est très bien. Mais dites-moi, on va revenir à vos structures lumineuses que j'ai aimées. Parce que là, je vais... Attendez, on va venir ici à la lampe. Parce que moi, je regardais une chose. Parce qu'on a vu la lampe avec l'escalier Charlie Chaplin, qu'après, on va les montrer. Dites-moi, comment est-ce que vous faites... Qu'est-ce que sont ? Ce sont des petits... Les différents morceaux, disons. C'est pas morceaux, oui. Alors, là, par exemple, ce sont des petits bouchons de colire, les médicaments pour les yeux. Ah, c'est pas des médicaments pour les yeux. C'est ça, c'est juste le bouchon. Et puis ça, c'est dans les sels, quand on achète le sel, le poivre, souvent, ça, c'est des gros machia. Là, c'est des petits bouchons normaux de flacons quelconques. Là, c'est des flasques à lentilles, pour les lentilles de contact, mais qui sont à l'envers. Bon, des gros bouchons de shampoing ou de je sais plus. Oui, vous en avez un peu du tout, parce que ça, par exemple, c'est... Oui, de déodorant. Alors, tout est nettoyé, lavé, javelisé, je... Et après, vous faites de la peinture ? Non, non, non. Par exemple, les noirs ? Ah, non, jamais. Non, c'est le plastique d'origine, c'est la couleur d'origine. Ah, ça vient en noir, ça, comme ça ? Ça vient en noir. Et d'ailleurs, c'est très rare, parce que j'ai beaucoup de mal à ramasser le noir. Je trouve le blanc, il y en a beaucoup, mais noir, il y a très peu. Et d'une autre couleur ? Parce qu'il y a le plastique, il y a de toutes les couleurs. Là, c'est parce que je pouvais... Je vais vous montrer que la série noir et blanc, mais je fais des choses... Ah, vous faites d'autres couleurs ? Ah, oui. Ah, c'est magnifique. Et toujours, là, vous travaillez avec la lumière, c'est ça ? Oui, je peux... Vous voulez voir des petites choses sur mon... Après, oui, on va se voir, on va finir avec ça. Donc, il y a des choses multicolores, des choses... Donc là, ça, c'est la série noir et blanc. Ah, c'est magnifique. Donc, ceux-là, c'est les totems, totems noir et blanc, ce sont des totems. Oui. Donc, alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Ça, ce sont des embouts de câbles informatiques. Ah, oui, c'est vrai. En bas, les grosses qu'on met, voilà. Oui, c'est vrai. Et là, ça, c'est des petites choses de cartes bancaires, les petites à l'intérieur des rouleaux de cartes bleues. Ah, c'est ça. Ah, oui, c'est vrai. Et ça, vous le vendez, comme, disons, pour faire comme des lampes ou c'est pour la décoration seulement ? Alors, oui, non, je ne veux pas qu'on les réduise à des lampes. Je trouve que, d'abord, ça n'éclaire pas très bien, c'est juste... Oui, c'est utilitaire. Oui, alors, c'est utilitaire. Mais c'est surtout, pour moi, une sculpture, en fait, à la base. Ah, vous avez fini avec mes premiers mots, hein ? C'est vrai, oui. Oui, en réalité, c'est les deux choses. Des structures lumineuses, que, finalement, ce sont des sculptures. C'est ça. Bon, madame, je vous félicite. Merci. Merci.